Bonjour à nouveau, merci beaucoup d'être avec nous pour cette troisième et dernière conférence qui traite cette fois de l'émerveillement, parce qu'on a parlé pendant ces deux jours de biodiversité, qui est un mot je trouve un peu barbare, et on ferait mieux de parler des hérissons qu'on ne voit plus, des grenouilles, des tétards qu'on voyait dans les ruisseaux qui ont eux-mêmes disparu. Il faudrait qu'on parle de joie, de surprise, d'émotion, de grâce, on oublie les poèmes, les tableaux. Et alors une fois n'est pas coutume, ça va être une conférence un peu, vous n'allez voir pas comme les autres, on va écouter des sonores de Boris Jolivet qui est un éco-acousticien, et je voudrais commencer par lire un passage de La Recherche du temps perdu, l'un des plus célèbres, où le petit Marcel Proust s'émeut devant des aubépines, j'ai un peu coupé, j'espère qu'il ne m'en voudra pas. La haie formée comme une suite de chapelles qui disparaissaient sous la jonchée de leurs fleurs amoncelées en reposoir, au-dessous d'elles, le soleil posait à terre un quadrillage de clarté, comme s'il venait de traverser une verrière. Leur parfum s'étendait aussi onctueux, aussi délimité en sa forme que s'ils juste étaient devant l'autel de la Vierge, et les fleurs, aussi parées, tenaient chacune d'un air distrait son étincelant bouquet d'étamines, fines et rayonnantes nervures de style flamboyant. Mon grand-père me dit, « Toi qui aimes les aubépines, regarde un peu cette épine rose, est-elle jolie ? » En effet, c'était une épine, mais rose, plus belle encore que les blanches. Elle aussi avait une parure de fête, mais une parure plus riche encore, car les fleurs attachées sur la branche, les unes au-dessus des autres, de manière à ne laisser aucune place qui ne fût décorée, comme des pompons qui, en guirlant d'une houlette rococo, étaient en couleur. Cette année-là, quand mes parents eurent fixé le jour de rentrer à Paris, le matin du départ, ma mère me trouva en larmes, en train de dire adieu aux aubépines, entourant de mes bras les branches piquantes. « Oh, mes pauvres petites aubépines, disais-je en pleurant, vous ne m'avez jamais fait de peine, aussi je vous aimerai toujours. » Et essuyant mes larmes, je leur promettais, quand je serai grand, de ne pas imiter la vie insensée des autres hommes, et même à Paris, les jours de printemps, au lieu d'aller faire des visites et écouter des niaiseries, de partir dans la campagne, voir les premières aubépines. Je trouve ça bien, parce que comme on est dans la campagne, je me dis « C'est bien de commencer comme ça. » Voilà. Donc, je voudrais que vous saluez beaucoup et très chaleureusement Lisa Garnier, qui est écologue, auteure de « Psychologie positive, enquête sur notre relation émotionnelle à la nature », Philippe Grancola, directeur de recherche au CNRS et au Musée d'Histoire Naturelle, et Alexandre Lacroix, merci beaucoup, directeur de la rédaction de Philosophie Magazine et auteur de « Devant la beauté de la nature » chez Alarie Édition. Applaudissez-les tous les trois si vous voulez. Donc, voilà. Donc, on va commencer par une expérience. On va entendre des éléphants. Donc, il va falloir qu'on ferme les yeux, si vous n'êtes pas obligés, mais c'est sympathique si on le tente. Donc, il faut imaginer qu'on est au nord du Cameroun, à la frontière avec le Tchad, et que... Enfin, on n'est pas dans le noir, mais bon, ça va. À la frontière avec le Tchad, que vous êtes la nuit, vous bivouaquez, vous n'êtes pas en danger, parce que les éléphants, en fait, c'est assez dangereux, et des éléphants viennent. Donc, vous allez entendre le craquement des branches, les éléphants qui viennent, et après, ils prennent avec leur trompe, parce qu'il y a un son, on ne sait pas ce que c'est, ils prennent avec leur trompe les touffes d'herbe et ils les tapent un peu contre la terre pour en enlever la terre avant de les manger. Voilà, je voudrais juste qu'on entende ce son avant de commencer. Merci. 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 Vous pouvez aller écouter ce son sur borisolivet.com On pourra en entendre d'autres tout à l'heure. Alexandre Lacroix, je voulais commencer avec vous, pardon, Lisa Garnier. Vous avez écrit un livre sur la beauté de la nature. Pourquoi ? Parce que quand on entend ce son, moi, je trouve que ça fait un peu peur, mais en même temps, on est hyper rassuré, c'est agréable d'avoir peur, en fait, et de se sentir humble. Et donc, comment est-ce que vous expliquez qu'on a voulu s'éloigner de la nature ? Je ne sais pas, moi, j'imagine que ça date un peu de Descartes qui a dit à la tête et le corps que l'animal est une machine. Comment vous comprenez qu'on a réussi à s'en éloigner, à en avoir peur, comme si c'était quelque chose de négatif, en fait, le naturel ? Merci, merci pour cette invitation. Merci d'être présent. Je dirais que la question du paysage sonore, ce qu'on vient d'entendre, en fait, c'est une sorte de paysage sonore, c'est une dimension qui est assez introductive pour comprendre ce qui est en jeu dans le rapport esthétique avec la nature. Pourquoi ? Parce que nous avons désappris, je pense tous, collectivement, à écouter le champ du monde ou à écouter la nature. Nous avons une tradition qui est très picturale, qui nous habitue complètement à penser que la beauté de la nature, c'est lié à des scènes visuelles, à des paysages, à des représentations qu'on peut en avoir en tableau ou en photographie. Et donc, il y a un primat qui est donné à la vue. On peut penser que, historiquement, et d'ailleurs, il y a certains travaux en ethnomusicologie qui le montrent, pour ce qui est de l'histoire de long terme de notre espèce, d'homo sapiens, c'est l'audition qui a primé pendant une grande partie de cette histoire pour les chasseurs-cueilleurs du néolithique. En fait, la vue, elle arrive toujours trop tard. La vue, c'est-à-dire, si vous voyez le guépard, vous êtes mort. Si vous voyez le crocodile, vous êtes mort. Si vous voyez l'ours, c'est fini. Il fallait les entendre. Il fallait les entendre auparavant. Et donc, si on réfléchit à notre situation, essayez de penser au nombre d'oiseaux que vous êtes capables de reconnaître à l'oreille dans la nature. Je pense que vous avez la tourterelle, peut-être le goéland, etc. Mais en fait, très, très peu d'oiseaux. Nous nous sommes un peu éloignés. Nous nous sommes rendus à firme. Ce que nous avons fait, en fait, c'est que nous avons rivé notre attention auditive à des sons qui sont produits par les hommes. Nous sommes très bons pour écouter les conversations, y compris celles des autres, pour écouter les paroles, pour écouter les musiques, pour écouter le bruit des machines, pour écouter tous les sons à valeur signalétique. Et nous avons complètement repoussé au second plan le paysage sonore. Et je terminerai juste en parlant d'une... Pour faire peut-être un peu rêver comme les chants d'éléphant, quand j'ai commencé à travailler sur la dimension du paysage sonore, je suis tombé sur un bouquin extraordinaire de Steven Feldt, qui est un ethnomusicologue, qui s'est intéressé à une petite population des hauts plateaux de Nouvelle-Guinée, qui sont des plateaux où vivaient les... Enfin, maintenant, oui, c'est disparu ce mode de vie, mais jusque dans les années 70, vivaient les Calulis, qu'on appelle aussi le peuple oiseau. Et c'est un peuple qui vit sous la canopée, sans contact avec le ciel, et l'ensemble des rituels de la vie sociale est lié au champ d'oiseaux. C'est-à-dire que ce sont les oiseaux... Il y a des oiseaux, il y a certains champs qui disent qu'on doit se lever le matin, d'autres qu'on doit partager un repas le soir et s'arrêter de travailler, d'autres qu'il est temps de semer telle plante ou de partir faire telle chasse. Et quand Steven Feld a fait des tests, il s'est aperçu que les Calulis reconnaissaient tous à l'oreille 120 champs d'oiseaux qu'ils savaient également parfaitement imiter. Et pour faire rêver un petit peu et aller encore un peu plus loin, les Calulis considéraient que ces champs, pas tous les champs, mais certains des champs d'oiseaux, c'était en fait à travers les oiseaux, les âmes des morts, qui parlaient aux humains. Et il y a un chasseur, comme c'est un guerrier Calulis qui dit un jour à Steven Feld, pour vous, ce sont de simples volatiles et pour moi, ce sont des voies dans la forêt. C'est magnifique. Mais justement, pardon, juste pour reprendre encore une question que j'avais posée aussi à Corinne Pelluchon tout à l'heure, c'est comment est-ce que vous expliquez que justement des peuples autochtones soient restés si proches et que nous, qu'est-ce qui s'est passé dans notre âme occidentale pour qu'on s'éloigne à ce point ? L'urbanisation, en tout cas, pour ce qui est des cinq sens, ce qu'on appelle les cinq sens communs, l'urbanisation a eu un rôle fondamental. Vivre en milieu urbain, c'est, comme je vous le disais, souvent d'abord, apprendre à ne pas entendre, apprendre à ne pas entendre pour pouvoir se concentrer, pour pouvoir lire un livre dans le métro, pour pouvoir travailler à la terrasse d'un café ou en open space. Donc on apprend à ne pas entendre, on apprend à ne pas sentir parce que les odeurs en milieu urbain sont souvent des odeurs gênantes. D'ailleurs, les femmes enceintes, quand elles sont enceintes, vous disent que c'est pénible parce que j'ai une olfaction qui est accrue et je me sens agressé. Pourquoi ? Parce qu'en ville, il y a les pots d'échappement, les déchets, les transpirations. Donc on apprend à ne pas sentir. Pour ce qui est de la vue, on a un rapport beaucoup plus ambigu à la vue, mais disons qu'on donne le primat aux écrans, c'est-à-dire à des surfaces lumineuses, rétro-éclairées, qui sont extrêmement stimulantes et qui contiennent beaucoup d'informations. Un paysage en octobre, un paysage un peu brumeux, là je reviens d'Ardèche, ça peut être un peu terne, ça peut être un peu âpre, il ne se passe pas grand-chose, c'est pas rétro-éclairé, ça stimule peu, et donc on va avoir, on aime la vue, mais en fait, pour des raisons historiques qui seraient un peu longues et fastidieuses à expliquer, mais on est dans une civilisation de spectateurs, c'est-à-dire on aime bien des représentations, on aime bien avoir les yeux sur des artefacts plutôt qu'en contact direct avec le monde. Vraiment, ce que je soutiens, c'est que ce n'est pas du tout la même chose que de regarder un écran, de regarder un paysage. Ce serait un peu long à expliquer, mais pour des raisons que l'œil, il y a une fonction haptique, c'est comme prendre en fait, l'œil, c'est comme si on touchait, c'est une sorte de toucher. Et puis le toucher, je conclue là-dessus, le toucher, la France était majoritairement agricole en 1900, ça veut dire quoi ? Un pays majoritairement agricole, ça veut dire qu'on touche, on creuse, on écosse, on vide des viscères d'animaux, on a les mains dans l'eau, dans la terre, on sème, on arrache, et bien ce toucher, on l'a perdu. Donc en fait, la vie urbaine a amoindri nos facultés de sentir. Oui, Lisa Garnier, vous en parlez beaucoup, et avant d'en venir à vous, pardon, Philippe Gancola, vous nous disiez que, effectivement, l'urbanisation nous a éloignés de la nature, mais on se rend compte aujourd'hui qu'on est en plus totalement ignare, on croyait qu'on la connaissait, on découvre aujourd'hui qu'on ne connaissait rien, on s'est arrêté en fait, fin 19ème, c'est ça, dans notre tentative de la connaître ? Oui, tout à fait, en fait, on s'est séparé de la nature trois fois, quand l'homme s'est sédentarisé, quand les grandes sociétés, et les grandes sociétés de pouvoir ont créé des centres urbains, et puis aujourd'hui, avec le vide des zones rurales, et aujourd'hui, depuis quelques siècles, en fait, on a eu une période d'exploration qui, en fait, correspondait aux grands centres de pouvoir qui ont été à l'exploration des ressources, typiquement les activités coloniales, et cette activité s'est arrêtée début du 20ème siècle, quand la science, en fait, s'est emparée d'universaux, en bref, par exemple, pour la biologie, il était beaucoup plus intéressant de découvrir l'hérédité, la génétique, toute une série de lois qui s'intéressent à l'ensemble de la nature, que de continuer à inventorier, de faire une liste à la prévère des organismes existants dont on pouvait avoir besoin, qui se trouvaient à l'autre bout de la Terre. Et aujourd'hui, on se rend compte, effectivement, que les universaux sont utiles, mais qui ne sont pas suffisants, qui sont nécessaires, mais pas suffisants, et on doit se retourner à nouveau vers la diversité du vivant, puisque finalement, elles conditionnent notre vie, aujourd'hui, même en tant qu'urbain, malgré tout, on va consommer une vingtaine d'espèces végétales, éventuellement une dizaine d'espèces animales, on va être confronté en permanence à un environnement dans lequel on essaye d'apporter un petit peu de vie. Donc, même ainsi, on se rend compte que la diversité est indispensable. Mais c'est vrai qu'on a fait une impasse qui a duré la majeure partie du XXe siècle, et qui fait qu'aujourd'hui, de manière paradoxale, on ne connaît que 20% du vivant. C'est ça, c'est très peu de chiffres. Déjà, le nombre de légumes et de fruits qu'on mangeait était beaucoup plus grand, en fait, le spectre était beaucoup plus large qu'aujourd'hui. Mais vous dites, oui, on connaît à peine 20% du vivant, il y a des gens qui disent même beaucoup moins. Qu'est-ce que c'est le vivant, d'ailleurs ? Alors, le vivant, en fait, c'est un ensemble d'organismes qui sont apparus au cours de l'évolution depuis plusieurs milliards d'années. Aujourd'hui, c'est de l'ordre au minimum d'une dizaine de millions d'espèces différentes, alors qu'ils sont très, très variés, bien sûr, ça va du champignon microscopique à la bactérie, en pensant par le vertébré, l'arthropode, l'insecte. L'ensemble de ces espèces, c'est un ensemble colossal. Il faut se rappeler que même, par exemple, en France métropolitaine, autour de nous, il y a 40 000 espèces d'insectes. Donc, ce sont des quantités que l'esprit humain a du mal à envisager. Il est même difficile d'imaginer aujourd'hui, dans une pelouse à l'extérieur, le nombre d'organismes vivants qui sont effectivement présents et qui interagissent les uns avec les autres. Donc, c'est vraiment un ensemble qui est colossal. Il n'y a même pas besoin d'aller dans des points chauds de biodiversité comme l'Amazonie ou le bassin du Congo ou la Nouvelle-Calédonie, par exemple, pour trouver des diversités extraordinaires. On les a autour de nous, mais on a des appris, effectivement, à les regarder. Et alors, Lisa Garnier, dans votre livre, vous citez énormément d'études plus farfelues et géniales les unes que les autres. Par exemple, quand on regarde un arbre ou quand on regarde un immeuble, après, si on regarde un arbre, on est plus sympathique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cet exemple ? sur l'Eucalyptus. En fait, la nature nous humanise. Non seulement, on a perdu du toucher de l'ouïe, etc., non seulement, on a perdu en connaissance, mais on a perdu en mots, on a perdu en... Voilà, en s'urbanisant, on est très content de pouvoir aller au restaurant et rencontrer plein d'amis, mais ça a aussi des impacts très négatifs. Bonjour à tous et merci beaucoup d'être là et merci beaucoup de m'avoir invitée. Alors, avant de commencer de parler de ça, je voulais revenir aux éléphants parce que c'est vrai que du coup, on est parti et voilà, je ne sais pas ce que les personnes ont ressenti lorsqu'ils ont fermé les yeux et qu'ils ont écouté les éléphants, mais je suppose que ça agit en vous, que ce soit de la curiosité ou... Moi, je me demandais mais qu'est-ce qu'ils se disent en fait ? Qu'est-ce qu'ils sont en train de se dire, ces éléphants entre eux ? Et d'un seul coup, on est rentrés dans leur monde, on est rentrés dans leur culture parce qu'on entendait des bruits, on voyait qu'ils faisaient des choses qui s'appelaient les uns avec les autres, qu'ils étaient en interaction et ne serait-ce que par le son, et du coup, je reviens à ce que vous disiez, on était avec eux et on était presque en interaction avec eux. en fait, on était juste par le son, on aurait pu être là avec eux et on voit que ça agit sur nous. Donc, pour en revenir aux arbres et donc aux études que vous citez, donc en effet, c'est notamment lié à une émotion qu'on appelle l'effet waouh, l'émerveillement qui est proche beaucoup de la beauté, justement aussi, c'est cet effet où on se sent plus petit qu'un arbre, que l'univers, enfin voilà, on se sent pleinement humble et les études l'ont montré en fait, lorsque les psychologues arrivent à... Les gens, ils sont évidemment en situation expérimentale, on leur montre des... On leur fait peut-être écouter des éléphants, mais en tout cas, ils voient des images fabuleuses, etc. Et donc, ils arrivent à avoir en fait, ressentir cette émotion-là et lorsqu'ils ressentent cette émotion-là, après, quand on leur pose des questions, ils sont capables de plus facilement se mettre en retrait et dire que finalement, s'ils sont arrivés à faire les choses qu'ils font maintenant, eh bien, c'était notamment grâce aux autres qu'ils n'étaient pas tout seuls. donc ça montre qu'ils se mettent un peu en retrait, qu'ils sont humbles et qu'ils peuvent être solidaires avec les autres et qu'ils se situent dans un collectif, en fait. Et d'autres études, alors ça, c'est celle qui est en effet en Californie où ils ont mis des étudiants soit sous des eucalyptus, donc c'était une forêt d'eucalyptus, donc c'était pas très varié quand même, on parle pas de diversité du vivant, mais bon voilà, c'était des arbres immenses et ils ont mis un autre groupe d'étudiants là, par contre, allongés, en fait, sous des immeubles aussi, qui donnent un peu cette impression de petitesse. Et donc ensuite, eh bien, par un protocole expérimental, ces étudiants devaient se rendre à un point B et rencontrer quelqu'un sur leur chemin qui avait un pot avec des stylos et la personne malencontreusement tombait devant eux et tous ces stylos tombaient par terre. eh bien, de manière significative, les personnes qui avaient observé les arbres et qui avaient ressenti en fait, plus, enfin, cette émotion d'effet waouh étaient beaucoup plus généreux et beaucoup plus, enfin, ils aidaient beaucoup plus facilement en fait, les personnes qui étaient dans le besoin. Et donc, après, il y a eu d'autres expériences, je ne vais pas citer que celles-là, mais qui montrent que notre relation aux vivants nous permet d'être plus solidaires et en tout cas de vivre de manière, de façon plus collaborative, enfin, d'avoir des actes pro-sociaux en tout cas. C'est ça parce que, Alex, on la croix, ça nous remet à notre place en fait. Est-ce qu'on n'est pas, nous, dans notre civilisation, en train de pêcher par l'impression d'être des surhommes quand on voit les films américains, c'est que des super-héros et c'est très angoissant en fait, en plus, non ? On se dit, moi, je ne suis pas capable de soulever des montagnes, non ? C'est vrai qu'on peut en parler comme le fait très bien Lisa, de manière morale. Moi, j'aurais tendance à en parler aussi de manière métaphysique, c'est-à-dire, j'en prends un grand mot, mais il se passe quelque chose de particulier, il me semble, quand on est devant un paysage ou d'ailleurs un objet naturel, une fleur ou un coquillage ou un ciel étoilé, au contraire, quelque chose de très vaste, mais il se passe quelque chose qui n'est pas du même ordre à mon avis que quand on regarde ou quand on rencontre l'œuvre d'art. Parce que quand on rencontre l'œuvre d'art, en fait, à travers une musique, à travers une peinture, c'est quand même un autre être humain qui s'adresse à moi. Alors, je peux admirer sa technique dans toutes les formes d'art, d'expression artistique, il y a toujours une maîtrise technique, je vais admirer, évidemment, le dessin de Michel-Ange, je vais admirer la touche de Van Gogh, etc. Et puis, au-delà de la technique, l'être humain me communique ses sentiments, ses émotions, sa vision du monde, il me dit quelque chose sur la vie, mais je suis encore dans le cercle de la communication entre êtres humains. Quand je suis dans la nature et que, d'abord, j'en fais partie, ça c'est une première grande différence avec l'œuvre d'art, c'est que je suis pris, même la notion de paysage, elle n'a rien à voir avec la notion de tableau, un tableau a un contour, le contour du paysage est indéfini et je suis dedans. Mais là, je vais avoir des émotions au fond qui sont des émotions que l'esthétique a souvent négligées. Moi, je me suis intéressé à un tout petit univers dans l'esthétique qu'on appelle l'esthétique environnementale, c'est-à-dire l'esthétique qui s'occupe de la question des paysages et de notre rapport à la nature, mais l'esthétique, c'est principalement un discours sur l'art. Et en philosophie, quelques personnes se sont intéressées à ce qui se passe dans le paysage. Et moi, j'ai l'impression que le fin mot de l'histoire est pas seulement morale mais métaphysique et qu'on a tendance à employer même dans le langage courant des tas d'expressions pour essayer de nommer cette expérience. C'est-à-dire, on va dire tiens, je me sens proche de l'essentiel, tiens, c'est authentique, tiens, je me sens proche de ce qui compte vraiment, la vue du ciel étoilé. Tiens, j'ai l'impression que ça remet les choses à leur place. Et on peut dire que le ciel étoilé, c'est l'exemple parfait, c'est presque l'exemple iconique de cette impression très métaphysique parce que là, je suis face à un double mystère. Il y a un premier mystère qui est l'étendue, l'infini, le nombre d'étoiles. Je suis renvoyé à quelque chose qui dépasse les préoccupations humaines, donc au non-humain. C'est pour ça que c'est métaphysique. C'est pas du divin, mais c'est du non-humain. Donc c'est l'inconnu, c'est le mystérieux. Mais le mystère est redoublé parce qu'il est également extrêmement mystérieux que je sois moi conscient, capable de regarder le ciel. C'est-à-dire, c'est comme si le ciel, puisque moi, je fais partie de cette nature et de cet univers, c'est comme si le ciel se reflétait en moi. C'est comme si l'univers se reflétait en moi puisque moi, je suis conscient de son existence. C'est comme s'il atteignait à travers moi une sorte de stade du miroir. Et donc voilà, c'est une expérience très métaphysique et qui apporte une très rafraîchissante, à mon avis, relativité qui nous permet de remettre à leur juste mesure les lièvres après lesquelles nous courons. Enfin, il ne faut pas que j'emploie une métaphore animale ici, mais vous voyez nos soucis. Et donc c'est ça, c'est de l'humanité et aussi, là où vous disiez que ça sort de la morale, Philippe Brancola, vous disiez justement que les animaux, on les a démonisés énormément et la nature en général, alors qu'en fait, elle nous a fait tellement bien qu'on est plus de 7 milliards aujourd'hui, si je ne me trompe pas, et qu'en fait, ce qu'il faut respecter, c'est justement que c'est complètement amoral et que c'est l'autre. Oui, ou en tout cas, on peut avoir aussi une troisième vision, une vision prosaïque, je dirais, aujourd'hui, on se rend compte, compte tenu des changements environnementaux que l'humanité produit, en fait, qu'on est dans une situation de danger à cause de notre nom, mais aussi à cause des pressions qu'on exerce sur le milieu naturel, donc il y a aussi une manière prosaïque de regarder la situation, de se dire, on a oublié qu'on était vivant, on a oublié effectivement qu'on est une espèce parmi d'autres, que les autres espèces ne sont ni des anges ni des démons, que ce sont des espèces vivantes tout simplement qui interagissent les unes avec les autres, alors en matière de morale aussi, on a tendance à considérer que c'est une problématique strictement humaine, alors qu'en réalité, on la trouve également dans des populations de primates anthropoïdes, donc il y a des éthologistes qui se sont penchés sur la question et qui montrent que l'altruisme n'est pas seulement le propre de l'homme, au sens, on va dire, comportemental, cognitif, pas au sens instinctif qu'on peut trouver chez un certain nombre de l'aspects sociaux. Il y a des espèces qui s'entraînent entre elles. Voilà, donc c'est un principe qui, on a vraiment caricaturé le vivant parce qu'on a oublié qu'on en était parti et en le caricaturant, on en a une vision manichéenne dans laquelle c'est une espèce d'enfervêt où la compétition joue à plein et on doit, au mieux, on doit essayer de s'en inspirer pour vaincre avec des moyens qui ne sont les nôtres aujourd'hui mécaniques, alors qu'en réalité, quand on est biologiste, on se rend compte que dans les lois de la nature, avec beaucoup de guillemets, il y a la loi de l'entraide, la loi de l'interaction. Aujourd'hui, vous savez tous que nous sommes riches en micro-organismes, nous avons un microbiote qui comporte, on a plus de bactéries dans le corps humain que de cellules de notre propre corps, alors bien sûr, certaines peuvent s'avérer à certains moments pathogènes et on essaye de réguler ça, mais en réalité, la majeure d'entre elles nous sont indispensables. Donc on est dans une situation où nos yeux, notre esprit, nous trahissent et où, notamment la science, mais pas seulement, doit nous permettre de nous réapproprier le vivant et d'arriver à comprendre qu'il nous est indispensable. Et oui, vous disiez qu'on a mal lu Darwin, en fait, c'est ça, en disant que l'homme est un loup pour l'homme, que c'est la compétition, en fait. Darwin a été trahi par sa parenté, même par ses contemporains qui ont voulu en inspirer une sorte de version, ce qu'on appelait le darwinisme social, qui était un appauvrissement et une mauvaise lecture de sa théorie. Et lui-même, il était complètement opposé. Charles Darwin était quelqu'un qui avait des conceptions éthiques, qui étaient très en avance sur son temps. Il n'avait absolument aucune vision ni raciste, ni gradiste à l'intérieur du vivant. Et effectivement, on a toujours tendance, et encore aujourd'hui, à utiliser le mot darwinien pour décrire cette compétition. Alors qu'en réalité, ce que Darwin a écrit, c'est que, parmi les variants qu'on peut trouver dans une population, aujourd'hui, dont on sait qu'ils sont en partie génétiques, il y a certains de ces variants qui auront plus de descendance. Mais il n'est pas dit qu'ils auront plus de descendance parce qu'ils ont été de meilleurs compétiteurs. Ils ont plus de descendance simplement parce qu'à un moment donné, ils se retrouvent plus adaptés à une situation donnée. Mais l'adaptation, ça peut être aussi bien l'entraide que la compétition. Et alors, avant de revenir à vous, Lisa Garnier, j'aimerais bien qu'on écoute un autre son parce que vous disiez qu'on est très proche, il ne faut pas qu'on oublie qu'on est des animaux. Et alors, on va entendre des castors. Tout à l'heure, on parlait de la Loire. Valérie Carbane disait qu'elle allait peut-être être reconnue comme une entité juridique en soi. Et alors, on va écouter des castors. Alors, je les vais évidemment n'aller pas mettre des micros dans les abris des castors. En fait, ils construisent, juste pour vous raconter rapidement, sous l'eau, comme ça, un tunnel. Ensuite, ils sont en plein air, comme ça, ils se construisent un truc, enfin pas en plein air, caché par la terre. Ils creusent un peu pour se faire une petite cheminée pour pouvoir respirer. Et donc, lui a mis son micro au-dessus de cette petite cheminée. Et vous allez entendre la mère castor qui rentre, comme les albums du père castor, qui rentre le soir et qui donne à manger aux petits castors qui sont en train de quémander. Donc, vous allez juste les entendre, c'est assez touchant, c'est pour ça que je voulais le passer. Merci. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Voilà, Lisa Garnier, ce que je trouve génial, c'est qu'on a besoin de ces surprises, voilà, on se sent unique, mais en fait, ça nous rappelle qu'on est tous à peu près pareils, on se sent moins seuls, en fait. La nature nous fait ce bien-là aussi. – Oui, parce qu'on entendait en fait la tétée, les appels, mais j'ai entendu la fauvette aussi derrière qui chantait et puis on entendait, je ne sais pas si c'était des mouches, en tout cas, on entendait les insectes et on avait différents niveaux de lecture à l'écoute et oui, en fait, les psychologues, ils ont pu montrer qu'en tout cas, pour nous, humains, ce qui nous rendait heureux, donc c'était de savoir gérer nos bonnes relations humaines, c'est ce qui nous rend le plus heureux, d'avoir des bonnes relations sociales et et alors j'ai perdu le fil. – Parce que ce qui rend heureux, effectivement, c'est d'avoir des bonnes relations sociales, mais c'est aussi d'être dans la nature. – Oui, c'est énorme, oui, mais je voulais en arriver à quelque chose en disant c'est sur ces bonnes relations sociales, mais le c'est la diversité de nos activités, en fait, qui nous permet de nous rendre heureux, c'est-à-dire que le fait qu'on fasse plusieurs choses et qu'on soit acteur aussi dans nos activités et c'est ça qui nous rend heureux. Et la diversité du vivant, c'est une diversité de surprises au quotidien, lorsqu'on l'observe, lorsqu'on l'écoute, etc. Et donc tout à l'heure, on parlait du milieu urbain et comment on s'était coupé en fait de la nature. En effet, le milieu urbain, on a créé nos villes pour tout contrôler, pour se dire bon ben voilà, on va nous rendre la vie plus facile et donc on a oublié tout le cortège d'arbres, d'espèces qui nous accompagnent. Mais du coup, on a oublié toute cette partie justement d'émerveillement au quotidien et d'écoute et qui accompagne en fait les gens quand on est à la campagne. Et c'est pour ça que les personnes, quand elles se retrouvent après dans un parc qui se disent je suis bien, d'un seul coup, on entend à nouveau les oiseaux, on entend à nouveau les insectes, on entend même parfois le bruit du vent dans les feuilles. Des fois, on ne l'entend plus. C'est quelque chose qui est très simple, unique et qui fait énormément de bien. Oui, Alexandre Lacroix, vous disiez que c'était aussi quelque chose qu'on a dans l'enfance. C'est un peu Noël tous les jours quand on est dans la nature, on ne va peut-être pas en Ardèche quand c'est beau, mais vous voyez ce que je... Oui, bien sûr. D'ailleurs, le passage de Proust par lequel vous avez commencé est intéressant parce que dans la première partie de la recherche du temps perdu, il est beaucoup question de nature, mais ce que Proust décrit peut-être mieux qu'aucun écrivain, c'est la puissance qu'ont les premiers paysages qu'on va connaître enfants, qu'on va fréquenter enfants. En fait, ce sont des souvenirs d'enfance qui sont très vifs de promenades autour de cette petite ville de Combray qu'il nous décrit en détail d'aubépines, de fleurs, d'odeurs, de genèdes. Mais au fond, je pense qu'on a tous des souvenirs d'enfance, de liens très forts. Si on a pu, du moins, dans l'enfance, aller... Si on a eu des grands-parents qui avaient un jardin, si on a pu avoir un contact avec la nature, on a eu des liens très forts qui se sont noués, des impressions très puissantes. Et ça, il décrit ça assez bien. Mais ce que je voudrais dire en élargissant peut-être un petit peu le débat, c'est que la question de l'émerveillement ou de l'esthétique, en général, quand on parle d'esthétique ou de la beauté, c'est pas que c'est un discours de philistins, mais ça peut vite être très apolitique. C'est-à-dire que le monde va mal, il est à feu et à sang, mais c'est pas grave, j'écoute tout seul dans mon coin les variations Goldberg, joué par Gould, et c'est merveilleux. Donc, ça peut être ça la position de l'esthète, une position comme ça de tour d'ivoire un peu. Or, il me semble que quand on parle d'esthétique de la nature, d'esthétique environnementale, on parle d'une forme d'esthétique ou d'attention qui a peut-être un rôle à jouer en politique et en écologie politique. Parce que le discours traditionnel de l'écologie politique a du mal à mordre sur l'électorat. Enfin, on voit bien nulle part dans le monde, il n'y a de gouvernements d'exécutifs écolos, verts, il y a des élus locaux, mais il n'y a pas d'exécutifs verts. Et pourtant, tout le monde est convaincu que c'est une des questions les plus importantes de notre époque. Alors, que se passe-t-il ? Moi, je pense qu'il y a évidemment un modèle de production capitaliste, des lobbies qui expliquent que les écolos ne prennent pas le pouvoir, mais il y a aussi des faiblesses intrinsèques de la construction du discours écologique. Moi, j'en vois trois des faiblesses. Première chose, il y a beaucoup d'expertise scientifique, technocratique, chiffrée. Et pour l'électorat, ce n'est pas facile. Un discours d'expertise, quand on veut se faire élire, ça passe toujours pour un discours technocratique. Si vous prenez un rapport du GIEC, c'est aride. Très vite, vous lâchez parce que vous n'êtes pas géologue, vous n'êtes pas climatologue, vous ne comprenez pas si ces projections sont crédibles ou pas. Elles sont très chiffrées. Donc, beaucoup d'expertise chiffrée. Deuxième problème, je dirais que c'est un discours qui crée de la culpabilité. Et ça, un discours qui culpabilise le consommateur, qui culpabilise le producteur, c'est un discours, on va dire, qui politiquement va avoir du mal à mordre et attirer tout simplement la sympathie de l'électeur. Mais il y a autre chose et c'est le plus gros problème, c'est un discours qui ne configure pas d'avenir enviable, d'image de l'avenir. Je pense qu'en politique, on emmène les gens quand on leur propose, pas une utopie, mais une image d'un avenir souhaitable. Un grand soir. Et c'est vrai que si vous arrivez à convaincre tout le monde qu'en 2100, la Terre sera couverte d'une bourre radioactive avec des scorpions qui grouillent à sa surface, vous avez sans doute tiré une sirène d'alarme, mais vous n'avez pas configuré un avenir souhaitable. Et là, je pense qu'on peut inventer une piste, une manière de parler en écologie politique, de s'adresser aussi aux électeurs, en disant, non, non, on va partir de l'émerveillement, on va partir de ces impressions d'enfance, on ne va pas vous tenir un grand discours sur le climat, repartons d'une chose, parce que le climat global, vous avez l'impression que vous ne pouvez pas agir avec votre vote dessus. Repartons de votre besoin, votre besoin de nature, votre besoin d'air, d'espace, votre goût pour le ciel étoilé, pour la forêt, voilà, et il y a un indice de la pertinence de cette approche, c'est juste un indice, il y a eu une victoire très significative il y a un an et demi des Verts en Bavière, et Katharina Schultz qui était l'élu, quand on lui a dit mais alors comment vous êtes passés devant Merkel, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ? Et elle a dit bah c'est simple, on ne leur a pas parlé de réchauffement climatique, on leur a parlé de la forêt noire, et c'est pas des chauvins, c'est des gens qui accueillent les migrants dans les gares, etc. C'est pas des chauvins, mais on est parti en fait d'un amour, d'un émerveillement, de la beauté, de la conscience, de la vulnérabilité de ces paysages et de ces entités naturelles, voilà, comme cette mer Castor qu'on vient d'écouter, ça crée une émotion, on part de là, et tout d'un coup, on se rend compte qu'on peut mouvoir les énergies politiques et économiques. Et donc je pense que par un biais tout à fait étrange, on peut mener une enquête assez approfondie, enfin voilà, le livre que j'ai fait, en 500 pages, il n'y a que 30 pages d'écologie politique à la fin, c'est vraiment un livre d'esthétique. Mais il me semble qu'on est là sur un terrain très étrange où la réflexion esthétique sur nos émotions devant la nature peut rejoindre le politique. Donc c'est pas une affaire de Philistin, c'est pas une affaire de Tour d'Ivoire, c'est au contraire une recherche esthétique mais qui s'ouvre sur les enjeux économiques et politiques les plus importants de notre temps. Oui, hier on a reçu Jane Goodall qui nous a dit qu'il ne fallait surtout pas penser globalement parce que l'attaque avait pris la phrase de Jacques Ellul de penser globalement et agir localement et en fait ça nous tue parce que disait-elle si on pense globalement on se dit je ne vais jamais y arriver donc en fait il faut penser localement et là on voit qu'on arrive à agir. Philippe Grancola, vous qui êtes systématicien, alors déjà vous allez peut-être expliquer qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'il y a on s'est énormément inspiré de la nature on lui doit tout enfin sans parler de Léonard de Vinci qui regardait les oiseaux pour faire des... Merci beaucoup. Donc on lui doit tout est-ce que vous pouvez nous dire est-ce qu'il y a un système qui pourrait nous inspirer justement politique ? Alors systématicien en fait c'est une science qui est apparue il y a bien longtemps mais on va dire qui s'est développée de manière occidentale au 18ème siècle et qui prend en compte la diversité du vivant qui la décrit, qui la nomme et qui l'organise aujourd'hui dans un contexte de biologie de l'évolution donc en fait c'est ce qui nous permet d'avoir une connaissance à peu près exhaustive de ce qui est vivant sur Terre alors pour le moment pas encore puisqu'on n'en connaît que 20%. Alors effectivement on s'en est inspiré à tout moment sans s'en rendre compte très souvent nous sommes des monsieur Jourdain du vivant nous le regardons nous en prenons nous y prenons des informations et aujourd'hui effectivement on s'en inspire de manière un petit peu plus technologique ou en tout cas de manière un peu plus raisonnée et aujourd'hui il y a ce que l'on appelle la bio-inspiration dans lequel en fait on reconnaît soit des structures soit des fonctions soit des règles de fonctionnement du vivant et on essaye de s'en inspirer alors ce qui est important c'est que cette bio-inspiration aujourd'hui elle s'inscrit dans une transition environnementale c'est pas seulement une pratique d'ingénierie créer des scratchs en regardant les graines de bardane ou créer des vitres auto-nettoyantes en regardant des feuilles des perlantes de plantes la peau de requin voilà ça peut être très intéressant mais avec ça on peut encore plus abîmer l'environnement et mettre en danger notre propre survie donc l'important c'est au contraire de s'inspirer de la nature pour comprendre que ces lois de fonctionnement en fait ne peuvent pas être complètement trahies auquel cas on se met en danger notamment ces lois toutes simples comme l'optimisation à court terme le fait de considérer qu'aucune solution n'est optimale pour l'éternité c'est ce que Darwin finalement c'était le message de Darwin le fait que le vivant évolue également parce qu'on a tendance à le considérer comme intangible quand je vous dis le mot évolution biologique vous pensez tout de suite dinosaures ou fossiles des événements qui sont très distanciés dans le temps alors qu'en réalité on le sait tous le vivant évolue encore aujourd'hui quand on parle d'antibioresistance ou de résistance aux pesticides chez des insectes par exemple ce sont des phénomènes évolutifs qui peuvent se produire en 3 ou 4 ans donc même s'il y a des caractéristiques qui ne vont pas changer à cette échelle de temps il y en a beaucoup qui changent malgré tout donc il faut qu'on ait une vision du vivant qui soit un peu plus réaliste et qu'on arrive précisément parce qu'on a une vision plus réaliste plus perceptive qu'on arrive à s'en inspirer y compris pour le fonctionnement de nos sociétés mais alors justement est-ce qu'il y a des animaux ou des plantes dont on peut s'inspirer je ne sais pas pour un nouveau régime politique je serais un idéal alors le souci c'est justement de ne pas copier mais de s'inspirer parce que c'est vrai que si on portait un message sur la société humaine devrait ressembler à celle des termites ou des fourmis je doute que ça soit non plus un message très inspirant et très heureux qui amène à nous des citoyens émerveillés donc je pense qu'en fait on doit s'inspirer de modes de fonctionnement dans lesquels on trouve des éléments d'information par exemple une histoire toute bête aujourd'hui on utilise tous presque tous des applications qui nous permettent de trouver notre chemin et c'est le problème du commis voyageur c'est à dire comment aller d'un point A à un point B à un point C d'une manière assez courte c'est un problème mathématique qui est lié à une paie complète pour lequel il n'y a pas de solution polynomial exacte et les algorithmes qu'on a créé pour faire marcher une petite appli que vous connaissez bien par exemple sur votre téléphone en fait sont issus de l'observation la manière dont les insectes comme les fourmis par exemple trouvent leur chemin et forment ces fameuses colonnes que vous voyez dans la nature voilà donc vous voyez on peut s'inspirer trouver son chemin c'est pas quelque chose de nuisible en soi même si quelquefois quand ça se place dans un contexte de circulation automobile évidemment ça apporte d'autres désavantages mais trouver son chemin les fourmis nous ont expliqué comment trouver leur chemin ça veut pas dire pour autant qu'on partage les objectifs sociaux ou éthiques de la fourmi mais malgré tout on a des milliers des milliers d'enseignements à trouver dans cette nature d'ailleurs il y a une exposition enfin je fais la publicité pour la cité des sciences qui vient d'ouvrir donc le 18 du mois dernier et qui essaye précisément d'aider de nous aider à retrouver cette vision à retrouver cette inspiration et aussi il y a les podcasts du muséum d'histoire naturelle vous m'avez dit voilà Lisa Garnier pour vous donner le mot de la fin parce que pardon on va devoir laisser la place à pomme pour qu'elle puisse s'installer qu'est-ce que vous la nature vous inspire qu'est-ce que vous voudriez dire sur là on est dans un endroit magnifique avec tous ces arbres c'est pour ça des sons extraordinaires qui étaient celui des éléphants ou des castors mais on a des sons aussi extraordinaires dans nos parcs et jardins tout près de chez nous même peut-être les arbres près de chez vous on a oublié de les regarder et donc il faut réapprendre à les regarder et voilà c'est ce que je dirais comme mot de la fin pour donner un peu aussi d'espoir pour réapprendre à observer écouter ce qu'on a au quotidien à toucher aussi à autant voilà et je pense que ça nous aidera déjà à être aussi peut-être plus généreux apprendre aussi voilà avoir des actes de générosité vis-à-vis vis-à-vis de ses voisins vis-à-vis de personnes qu'on connaît pas et je pense que voilà ça permettra au moins d'avancer dans une bonne direction et ça nous fera du bien juste pour citer une des dernières études dont vous parlez quand on est malade si on donne sur un mur ou si on donne sur un arbre nos chances de se soigner sont différentes oui on guérit plus vite lorsqu'on est face à des arbres plutôt qu'à du béton voilà donc tout le monde peut aller se promener dans le jardin et Pomme et Camille et Tienne c'est à 18h merci infiniment à tous les trois d'être venus d'être venus à tous les trois d'être venus Sous-titrage FR ?